Musique Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez Business Matin dédié à l'économie de la culture sur Business V4 Africa, je suis très ravie de vous retrouver pour ce numéro, aujourd'hui notre invité est Adjé César, il est doctorant en art du spectacle, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est toujours un plaisir, merci, avec vous nous parlerons du cinéma nigérian, connu sous le nom de Nollywood, qui est aujourd'hui un phénomène cinématographique inédit en Afrique, en un mot, pour ceux qui nous regardent, comment est né le cinéma nigérian ? Merci beaucoup Miss Momba, en fait le cinéma nigérian est né d'abord, si on peut le dire ici, pendant la période coloniale, en 1950, pardon, c'est ça, le colonisateur anglais a créé ce qu'on appelle le Film Training School, qui a permis aux premiers opérateurs de plus de vue des pays de langue anglaise de se familiariser avec les 16 mm et les 35 mm, donc 3 étudiants nigérian et puis 3 étudiants du Ghana ont eu cette formation-là, donc il faut d'abord situer cela, c'est-à-dire que le premier corps de cinéma est né dans la colonie anglaise du Ghana. Et puis dans les années 80, vous le savez très bien que le nigérian a connu des périodes troupes. Donc pendant ce temps, il était vraiment difficile pour la population de se retrouver dès la tombée de la nuit dans les lieux de divertissement, comme les salles de cinéma, les bars, les restaurants et autres. Donc la population était plus ou moins à la maison et les habitudes sont nées là, c'est-à-dire dès la tombée de la nuit, on met des cassettes vidéo et on regarde le film à la télévision en famille. Et cette période a permis l'entrée vraiment massive de films de l'Inde, des États-Unis et d'Europe sur le territoire nigérien. Donc l'habitude cinématographique était née là. Mais le néolude me menait de l'idée d'un producteur, je vais me référer à ma fiche, ne pas me tromper. En 1990, il s'arrête de Oku Odouni Fo, c'est-à-dire un cinéaste négérien qui voulait produire un film. Et vu le manque de salles, il a trouvé un réalisateur pour produire son film qui était « Living on Bondage », c'est le titre du film. Et il avait des difficultés pour faire rentrer la diffusion des films en salles parce que cette diffusion ne pouvait pas lui permettre de rentabiliser en fait le film. Et il a opté pour les cassettes vidéo VHS et il a imprimé ces VHS et il les a distribuées. Et le succès de cette distribution-là, c'est le succès de cette diffusion par exemple qui est née Néolude en 1992. Alors contrairement à Bollywood ou encore à Hollywood, quelle est la particularité du cinéma nigérien ? Bon, la particularité de ce cinéma, c'est un cinéma qui est aussi divin qu'il va varié. D'abord, il y a les films à gros budget et puis il y a ce que les Nigériens appellent le « papa ». C'est un peu, je vais vous l'expliquer. En 12 jours maximum, on tourne un film avec un budget d'environ 9 millions, soit 15 000 dollars. Il y a cela. Et puis bon, c'est au niveau de la thématique également, c'est-à-dire des thèmes qui parlent du quotidien de la population. À côté d'un cinéma américain devenu universel, que nous connaissons tous qui est Hollywood, est-ce que les productions filmiques en Nigérien se vendent bien à l'extérieur ? Si, les productions filmiques en Nigérien se vendent très bien à l'extérieur. En fait, le cinéma en Nigérien, c'est deux tendances. Comme je disais tantôt, il y a les films, les « papa », et puis il y a les grosses productions nigériennes. Le cinéma nigérien vit à cause de ce pays-là même, qui est l'un des pays les plus peuplés d'Afrique. Donc ça fait qu'il y a une consommation interne qui existe. La consommation interne qui existe. Donc ça fait que ce cinéma se vend. Ce cinéma profite un peu de cette zone de l'Afrique, des pays anglophones qui regardent ces films-là, qui sont sociétés, qui regardent ces films également. Et puis il y a la diaspora africaine dans les autres pays, que ce soit en Asie, aux États-Unis ou en Europe, qui regardent ces films-là. Et puis il y a les afro-américains, carrément, qui commencent à s'intéresser à ce cinéma-là. Parce que dans ce cinéma, ils voient vivre une partie d'eux qui est restée en Afrique. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce cinéma-là, j'aime bien cette petite partie, économie. Est-ce que ce cinéma-là a un poids dans l'économie nigérienne ? Si, si, si. On l'a dit dans nos premières émissions ici, que si le Nigeria a été la première puissance africaine, c'est à cause de l'Hollywood. Donc ça, c'est un pas. Et puis il faut reconnaître que le Hollywood, c'est le deuxième employeur du Nigeria après l'agriculture. Le Hollywood, c'est 2% du PIB du Nigeria. Je vais vous donner quelques chiffres. Le budget annuel pour les films, c'est 250 millions de dollars, avec environ 180 000 films tournés par an. Dans les kiosques, chaque semaine, c'est 30 films qui rentrent en kiosque pour la distribution, avec environ 100 millions de consommateurs permanents. Et en termes de production également, je pense que c'est le Nigeria qui a produit les films les plus gros budgets en Afrique, en Afrique noire, en Afrique noire surtout. Il y a le film « October 1 » de Kunle Ofoloyan, qui a eu un budget de 3 millions de dollars, environ 1 milliard à 600 millions de francs CFA. Je sais qu'il y a certains qui vont tomber des nuits. Il y a également un film. On a parlé ici du financement participatif. C'est le premier projet de financement participatif dans le secteur audiovisuel en Afrique noire, à ma connaissance. C'est « Off of Yellow Sun » d'un cinéaste nigérien. Le budget a été réuni par une dame qui est spécialiste dans le domaine de l'économie du cinéma. Et ce budget, c'est 9 millions de dollars, environ 5 milliards de francs CFA, comme le budget d'un film. Dans ce financement, il y a des banques qui interviennent. Je ne vais pas les citer peut-être ici. Il y a des particuliers, il y a des entreprises, il y a des structures qui ont financé, qui ont participé pour réunir ce budget de 9 millions de dollars. Donc, c'est pour vous dire que le financement participatif est vraiment réel dans ce cadre-là. De Noliwood. Alors, comment le Nigeria est-il arrivé à ce niveau ? Est-ce une volonté politique ou simplement la conséquence d'un marché devenu subitement matu à la production cinématographique ? – Bon, le cinéma, parce que le cinéma nigérien, ce sont les nigériens. Ça, je le dis clairement. Il y a d'abord un milieu qui a été propice. D'abord, ce n'est pas un cinéma qui est né subitement. Il y a eu un cheminement. Jusqu'à ce qu'on arrive à un budget de 9 millions de dollars, il y a eu un cheminement. Mais il faut reconnaître qu'il y a certains facteurs. Il y en a trois. Il y a les entrepreneurs le coup. C'est-à-dire au Nigeria, il y a environ 300 producteurs. Au minimum, 300 producteurs prêts à financer, injecter de l'argent dans la production. – Et qui ne bénéficient pas d'une vision politique quelque part ? – Non, non, il n'y a pas de vision politique en cela. – Il n'y a pas de propulsion, je ne sais pas, de la part de quelqu'un ? – Non, en fait, l'État finance les films d'une autre manière. – Oui, on va y arriver. – Alors, je vous laisse terminer. – Donc, il y a les entrepreneurs locaux. Je dis qu'il y a environ 300 personnes qui sont là pour financer, qui sautent sur la bonne graine pour financer ces films. Il y a également les nouvelles technologies. L'Afrique ne crée rien, mais l'Afrique sait exploiter ces nouvelles l'été ici. Ça, je n'ai rien à vous apprendre. Que ce soit dans tous les domaines de la vie, l'Afrique sait les exploiter. Au départ, c'était les deux simples caméras digitales. Maintenant, on tourne avec des caméras à haute définition. Et je vous le dis, depuis deux ans, les Nigériens font venir des grands techniciens d'Europe, des États-Unis pour venir tourner des films sur le continent. Il y a également l'utilisation vraiment maximale des ressources. Parce que le Nigeria, c'est une population assez dense. Donc, les techniciens viennent souvent contribuer à la production des films. Et souvent, ils sont rémunérés après la distribution des films. Il n'y a pas de contrat. Contrairement peut-être à nos pratiques ivoiriennes, là-bas, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que j'ai une production, je prends contact avec un technicien et il vient, je finance la production. Et c'est en fonction du comportement du produit sur le marché que celui-ci est rémunéré. Donc, c'est un peu ça. Il y a un autre facteur aussi. Parce qu'on l'a tout plus ou moins regardé. Depuis l'engouement au niveau du cinéma, au niveau du Nigeria, il y a des églises évangéliques qui se sont mises dans la production, qui produisent également des films avec des thématiques qui tournent autour de tout ce qui est religieux. Il y a de grands mécènes qui investissent dans cette production-là. Il y a des côtés islamiques aussi. Il y a des grands mécènes islamiques qui sont invités dans ce plat-là, qui produisent également des films pour parler des vêtus de l'islam, de tout ce qui tourne autour de l'islam. Donc, il y a une vision. Il y a ce qu'ils appellent là-bas, je vais vous donner les termes. Vraiment, Yoruba, c'est plus que compliqué. C'est Udum Tao Market. Ça, c'est le Loulou Street. C'est pas ça. C'est un grand marché. C'est un grand marché où tous les producteurs, tous les professionnels du cinéma se retrouvent. Et souvent, je sais, je vais vous confier quelque chose, les vedettes du cinéma nigériens pour tester la popularité se retrouvent souvent sur ce marché-là pour essayer de faire un peu de selfies avec tous ceux qui apprécient leur production. Le talent, c'est ça. Alors, pour revenir un peu à ce que nous avons dit plus haut, est-ce que l'État nigérien soutient la production au Nigeria ? L'État soutient, je peux dire soutenir la production, c'est un peu trop dit. En fait, nous savons qu'il y a toujours souvent les États ont un fond de soutien à la production, à la création cinématographique sur le Nigeria. L'essentiel du financement est privé. Actuellement, les banques se sont invitées. Je parie bien que si une banque ivoirienne va prendre vraiment cette décision de financer une production, les banques se sont invitées jusqu'à ce qu'ils ont réunis environ 9 millions de dollars pour une production. Mais l'État finance plutôt les distributeurs. Parce que les films nigériens que vous regardez sont sous-titrés en anglais. Et souvent, c'est dans des langues locales. Donc, ils ont fait des études et ils ont constaté que ces films-là sous-titrés augmentent, réduisent, réduisent un peu le taux d'analphabètes en milieu rural. Parce qu'avec ces films-là, sous-titrés, on a vu que la population se forme un peu plus surtout en milieu rural. Donc, l'État a décidé plutôt de financer les distributeurs et non les producteurs. Ce qui est vraiment paradoxal. Alors, moi, je suis curieuse de savoir d'où vient toute cette audience pour ces productions-là ? Bon, l'audience, je pense qu'on en a parlé, l'audience, c'est une population. Le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Donc, si je m'en tiens à ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est seulement la population nigérienne qui est la forte audience de Nollywood ou il y a une audience extérieure ? Si, il y a une audience extérieure. Je parlais tantôt de la diaspora, la diaspora africaine, les afro-américains et puis les pays anglophones de l'Afrique qui réalisent ces films-là. Le Nigeria tend vers l'Asie, la Chine. Je vous dis qu'en Chine, chaque jour, il y a environ 10 salles de cinéma qui se créent, qui se construisent en truc en Chine. Donc, ce sont des marchés vers lesquels Nollywood tend. Mais il y a la consommation interne. Quand un film sort au Nigeria, c'est 12 jours pour vendre. Au-delà de ces 12 jours, on va y arriver. Ça tombe entre les mains des pirates et vous savez de quoi le film sera fait. Alors, pour une de ces grandes industries qu'est Nollywood, est-ce qu'il existe des festivals qui vendent mieux le film nigérien ? Les Nigériens, comme vous les connaissez, ils sont très très ingénieux. Ils ont créé le Cannes. C'est Africa International Film Festival du Nigeria qui a réuni cette année 2016 environ 10 000 spectateurs. 180 films qui ont été nommés au cours de cette section de 2016. Vraiment, c'est du bling-bling. Quand vous regardez, vous voyez vraiment des... C'est Cannes, en fait. C'est Cannes de Nollywood. Alors, quand on sait que Cannes a assez d'influence, est-ce que c'est aussi repondant comme ça quand il y a ce genre de festival au Nigeria ? Si, 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 si. En fait, je le disais, le cinéma n'est rien. Il y a deux tendances. Il y a le Bak 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 dont je parlais et puis il y a le film, le film avec des budgets comme October One. Donc, avec ce film-là, les acteurs sont bien payés. Et le film, le film de Nollywood, en tendance à s'internationaliser, si on peut dire ainsi, on a connu ici le Fruimur qui a été tourné en Côte d'Ivoire avec des acteurs ivoirains, avec un financement nigérien. Ici, le budget, c'est environ 200 à 300 millions de francs CFA qui a été tourné sur le territoire ivoirien. Il y a également Jacob Cross, que vous connaissez, qui est une coproduction sud-africaine et nigérienne. Donc, c'est un cinéma qui tend à s'internationaliser. Alors, M. Adyenou, nous connaissons des difficultés à toute industrie, quelle que soit sa nature. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées l'industrie cinématographique nigérienne ? Bon, c'est le problème de toute l'Afrique. C'est la piraterie. Les Ivoiriens connaissent mieux ce phénomène-là que n'importe qui a dans le monde. Juste pour rire, en fait, c'est la piraterie. Je disais tantôt, quand un film sort au Nigeria, c'est comme si c'était une durée conventionnelle. Conventionnelle, c'est deux semaines maximum. Quand le film sort, au-delà de deux semaines, quand le film tombe entre les mains des pirates, ils font le film bon marché. Et là, les producteurs n'ont pas cette possibilité-là de rentrer entre les fonds. Il y a également le problème d'infrastructure. Il y a un seul quartier au Nigeria qui rassemble toutes les activités qui tournent autour du cinéma. Je ne parle pas de mon tao marketer. C'est au niveau de la conception, au niveau de la post-production, qui est le cirélaire. C'est comme ça, ils le disent. Je pense que je prononce bien. Et là-bas, c'est là-bas que vous allez trouver les salles de montage, tout ce qui est post-production, tout ce qui est atelier là-bas, au niveau de la production. Et ça fait que c'est difficile de rassembler tout. Il faut décentraliser un peu cette production. Il n'y a également pas de studio de production. Toutes les productions se font dans un décor naturel. Il n'y a pas de studio comme à Lourdes, où vraiment on crée toute une ville dans une salle. Ça n'existe pas au Nigeria. Et il y a des bandes dans les quartiers d'Abuja, où vraiment il faut verser de l'argent à ces bandes-là pour pouvoir tourner dans les quartiers. Donc ça fait que le producteur qui arrête un budget est obligé souvent d'aller au-delà du budget prévisionnel. Pourquoi ? Ce sont ces quelques éléments-là qui vraiment viennent attacher un peu l'évolution de cette industrie cinématographique. Il y a également le manque de professionnalisme de certains acteurs au Nigeria. Vous savez le Nigeria ce qu'il est. Quand tu es un acteur qui signe un contrat avec une entité pour une production, qu'on vient te proposer plus, ils ont tendance à aller vers celui qu'ils proposent plus. Et c'est un manque de personnalisme qui entache un peu l'évolution de cette industrie-là. Donc ça fait qu'ils sont obligés d'arrêter souvent des productions, parce que l'acteur principal, c'est allié à une autre production, à une autre équipe, pour le tournage d'un autre film. Alors M. Aguilé, nous sommes au terme de notre entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Merci. Alors chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada